Sous-titrage MFP. Salut les terriennes, bienvenue dans l'émission qui marche super bien, merci. Bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver un peu plus nombreux chaque semaine. Pendant 50 minutes, nous allons feuilleter ensemble l'actualité en compagnie de 5 terriens extra. Bonsoir, Marie-Noëlle Lindemann, Patrick Bossot, Eric Brunet, Eric et Ramzy. Alors, Marie-Noëlle Lindemann, bonsoir, vous êtes socialiste, socialiste de gauche et vous apparaissez à la télévision à visage découvert. Absolument, je n'ai pas honte. Oui, c'est assez courageux. Je ne rasse pas les murs, je n'ai pas honte. Alors, vous êtes députée européenne, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Vous ne vivez pas dans le Nord-Pas-de-Calais quand même ? Je suis ici et je vais même m'installer à Héna-Beaumont, j'étais à Béthune et je suis à Héna-Beaumont maintenant. Mais quitte à être parachutée quelque part, pourquoi pas la Côte d'Azur ? Je ne suis pas parachutée, ça fait quand même 5 ans, 6 ans maintenant que j'y suis. J'ai été longtemps région parisienne et j'ai été réélue maire. J'ai laissé pour non-cumul des mandats mon poste de maire à mon ancien premier rajma. Vous avez fait quoi pour qu'on vous envoie là-bas ? J'ai souhaité y aller. C'est une belle région pour la gauche parce qu'il y a des vraies menaces pour le monde du travail de s'égarer vers les thèses de l'extrême droite et de se sentir un peu oublié par la gauche. Dans le Pas-de-Calais ? Dans le Pas-de-Calais en particulier. Vous êtes chargé de la formation professionnelle. C'est quoi dans le Nord la formation professionnelle ? C'est apprendre à boire des bières ? C'est ça, c'est ça. Il rentre dans le lard si je puis dire. Il y a un bon coup de la formière de l'alcoolisme. Écoutez, évidemment il y a énormément de travail. Parce que c'est des univers où les gens n'ont pas toujours été longtemps à l'école. Et où parfois c'est difficile d'aller motiver les parents de croire que l'école va sauver les enfants, leur donner du boulot. Merci Marie-Noëlle Lindemann. Bien défendue. Alors, vous nous parlerez de votre livre Au revoir royal chez Perrin. Pourquoi pas Adieu royal ? Vous n'avez pas peur qu'elle ne comprenne pas qu'elle se dit que c'était qu'un au revoir et qu'elle revienne, non ? Écoutez, je pense que le message était assez clair. Et puis c'était surtout pour dire bonjour la gauche parce qu'il est temps qu'elle se redresse. Oui. Patrick Bossot, bonsoir. 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 Alors, Patrick Bossot. Oui. Après Patrick Menucci, vous êtes le deuxième Patrick Marseillais en deux semaines. Il s'appelle tous Patrick là-bas. Tous. Patrick Godin, Patrick Zidane. Patrick Zidane. Oui. Alors, Patrick Bossot, je crois qu'on peut dire que vous faites partie du patrimoine marseillais. Comme la Bonne Mère, la Canebière, le Stade Vélodrome, les matchs truqués. Oh ! Il en a profité. Il en a profité. Défends ta ville. Défends ta ville. Il y a eu des matchs truqués à Marseille. Oui. Ah bon ? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Alors, Patrick, entre Taxi, Gomez et Tavares, Plus Belle de la vie, Fab Diouf, qui a fait le plus de mal à Marseille. Je ne peux pas répondre. Ah oui ? Oui. Je connais tout le monde. Vous nous parlerez du DVD de votre spectacle Du Bonheur. Oui. Alors, est-ce que vous préférez qu'on achète votre DVD ou que l'OM sorte de la zone des relégables ? Que mon DVD sorte de la zone des relégables. Ah oui, on va. Merci. Vous avez rebondi et vous avez mélangé deux choses. C'est bon pour moi, je n'adore. Je ne suis pas sûr. Non, mais la zone des relégables, ça vous fait quoi ? C'est relou ? C'est bien ? C'est comment ? Et pendant la Ligue des Champions, toi, tu es devant la télé ou pas ? Non, je ne sais pas. Ça roule. J'ai un bon mot. Tu me mouchas. D'accord. Tu me mouchas. Alors, Eric Brunet, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, il a fait un bon job. Alors, Eric, vous publiez chez Allemain Michel, Être riche, un tabou français. Un livre courageux dans lequel vous vous battez pour ces mal-aimés que sont les riches en France. Et vous osez le dire, pauvres riches. Pauvres riches, il n'y en a pas assez. Il y en a beaucoup plus dans l'Europe entière des riches. Oui. Et il nous manque en France parce que d'abord, il se tire. Et ensuite, un riche qui s'en va, c'est comme un petit village qui crève. Vous êtes une sorte de Robin des Bois à l'envers, non ? Non, je ne suis pas Robin des Bois parce que Robin des Bois, à l'envers, il piquerait aux riches pour donner aux pauvres. Non, non. Robin des Bois, il pique aux pauvres pour donner aux riches à l'envers. Robin des Bois à l'envers, c'est piquer aux pauvres pour donner aux riches. Donc bien évidemment, je ne rêve pas de piquer aux pauvres pour donner aux riches. Je rêve simplement qu'il y ait beaucoup plus de riches et que tout le monde soit plus riche, y compris les pauvres. Et c'est possible. Et c'est facile. Et on connaît les recettes. Éric et Ramsey, bonsoir. Bonsoir. Ça va, c'est bon, ça va. T'as mis du jambon, j'espère, Elodie. J'aurais préféré du jambon. C'est ça, la France des riches ? N'importe quoi. Mais ça a déjà été mâché, ça. Il y a des gens qui l'ont déjà mâché, c'est classe. Il y a cinq crudités très bon pour le crâne. C'est très bon pour toi, ça. Je mange, je mets cinq légumes par jour. Exactement. Dans un sandwich. Est-ce que vous voulez une petite tomate cerise ? Non, merci. Je suis gêné de manger à côté de vous. Non, mais mange, mange. Vous t'en sais ce que c'est. Parce qu'il fait le ramadan. Alors, Éric et Ramsey, bonsoir. Bonsoir. Je suis content de vous voir. J'avais peur que vous aussi, pris par la frénésie de divorce dans le showbiz, vous vous séparassiez ? Non, nous nous séparions, t'attrions jamais. T'as vu, l'imparfait du subjonctif, ça calme. Voilà. Alors. Ah. Là, je vais pas aller pour toi. Nous allons parler télévision ce soir. Vive la télévision. Voilà. Avec une nouvelle série que vous faites pour Canal+, qui s'appelle Moutmout, le dimanche à 20h15, en clair. Alors, c'est la vie des moutons. Je vous kiffe, Thierry. C'est les moutons. Ce sont les moutons, effectivement. La vie des moutons. Nous sommes une famille de moutons. Voilà. Nous s'appelons les Moutmout, donc je suis Bernard, et Ramsey joue ma femme, Berthe. Oui, vraiment, quoi. Il est dessiné en mouton. Nymphomane, un peu, hein, Berthe. Elle a la jambe légère. Parce que j'ai un mari qui n'est pas très, très efficace. Faut dire les choses. Faut dire les choses. En fait, c'est une métaphore sur la condition humaine. Par rapport aux moutons de la société. Parce que, oui, nous sommes tous des moutons. Et voilà. Nous sommes tous des moutons. Lorsque quelqu'un achète un disque, tout le monde achète le même disque. Et lorsque quelqu'un regarde l'émission, tout le monde regarde la même émission. Cela nous a donné l'idée... Cela val de soi. Cela val de soi de faire une série qui... Par rapport à ça. Que par rapport à ça, quoi, tu vois. T'as lu, toi-même, tu sais. Il y a une autre série en préparation sur la vie des chèvres qui jouent au foot, ça s'appelle le PSG. Oh, méchant, dur, dur. Paul Le Gouen a dit 2-3 ans de travail. Oui. On en est à 2 ans. C'est qui, Paul Le Gouen ? Non. Ça vous plaît ? Non, c'est bien fait. Les perruques, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment juste... Non, non, je... Ça te donne des idées. Non, non, je me dis que ça m'irait bien. Franchement, une petite franche sympa. Moi, je te vois bien avec ça. Bon, ben voilà, tout le monde est présenté. Maintenant, on commence avec les infos de Blaco. Eh ben voilà, notre Sarko est encore reparti faire le joli coeur chez les Ricains. Et que je te fais des sourires et des compliments et des déclarations d'amour. Une vraie campagne électorale. C'est vrai que c'est sympa d'être le président de la France, mais tu te fais vite chier en PME, surtout quand t'es taillé pour une multinationale. Si un ancien acteur autrichien a été élu en Californie, c'est que c'est possible. Il suffit que la France devienne le 51e état des Etats-Unis. Sarko devient gouverneur de France comme Schwarzschi gouverne la Californie. Et après, c'est le boulevard pour la Maison Blanche. Et je suis venu vous dire qu'on peut être l'ami de l'Amérique et gagner les élections en France. Mais dans le fond, on le sait bien que c'est ça le boulot de ses rêves. Aux dernières nouvelles, le magazine Vogue faisait autorité en matière de mode. Ben figurez-vous qu'ils ont élu la reine Elisabeth II parmi les 50 femmes les plus glamour du monde. Alors ça va, vu que c'est la semaine anglaise sur canal, on va éviter de ricaner. Mais enfin, si les vieilles dames tartignoles deviennent des icônes glamour, on a ce qu'il faut chez nous. Dès la fin de la semaine anglaise, je vous préviens, Bernie is back et fuck the queen. Qu'est-ce qui du prend, Philippe Seguin ? Il veut foutre le feu aux banlieues ou quoi ? En tout cas, la Cour des comptes explique dans un rapport que les habitants des quartiers ne voient pas la couleur des subventions qu'on leur accorde. D'un côté, l'argent se perd dans le labyrinthe administratif mis en place par 19 ministres en 17 ans. De l'autre, les associations reçoivent toujours leurs subventions avec un max de retard. Rien qu'avec ça, il y a de quoi être bien vénère. Mais vous savez comment il conclut son rapport, Seguin ? En disant qu'on ne s'est jamais autant occupé des banlieues qu'après les émeutes de 2005. Vous allez voir qu'un de ces jours, on va le retrouver à balancer des caillasses sur les quartiers de CRS, celui-là. On sait qu'en France, les conditions de vie sont déplorables dans les prisons. La moitié des bâtiments datent d'avant la guerre 14 et il y a en gros 50 000 places pour 60 000 détenus. Alors bien sûr, la solution pourrait être de mettre moins de gens en prison. Mais Rachida Dati a trouvé mieux. Elle a autorisé Sandrine Dominguez de Teva à venir refaire la déco des cellules de la prison de Valenciennes. Là où on aurait pu gueuler, c'est si elle avait envoyé Valérie Damido d'M6. C'est déjà pénible d'être enfermée dans 9 mètres carrés. Si en plus, une fausse blonde vient tout repeindre en jaune fluo et en rose violine, là, il y a carrément atteintre droit de l'homme. Bravo Blacco, c'est bien Julien. Bravo Blacco, c'est bien Julien. Alors, Sarkozy aux USA, c'était touchant ce besoin d'amour qu'il a, non ? Comme il a envie d'être aimé par les pêcheurs le matin, par le congrès l'après-midi. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout une bonne image de notre pays, parce que la France a une autre vision que les Etats-Unis à promouvoir, et venir au secours de Bush alors qu'il est déjà discrédité dans son pays. Mais c'est sympa, moi je trouve. Il a l'air de dire que la position qu'avait Chirac sur l'Irak n'était pas vraiment sérieuse, que c'était nous, on était des boudeurs, quoi. Qu'on soit amis de l'Amérique, c'est une chose, mais qu'on fasse brossard et luire à Bush... Eric Bonnet, vous êtes choqué par cette séance au Congrès américain ? Pas du tout, je suis choqué par l'insupportable ritournelle française, franchouillarde gauloise anti-américaine. Ça dure depuis 60 ans, honnêtement, c'est fatigant. Les Etats-Unis, c'est un grand pays, pas exemplaire, c'est pas un modèle, bien évidemment, mais ils réussissent pas mal de choses, notamment dans le domaine de l'emploi, dont on pourrait de temps en temps s'inspirer un peu. Et toc ! Moi, je ne pense pas que leur modèle soit positif, personnellement, mais cela dit, si c'est le leur, c'est une chose, ce n'est pas le nôtre. Bon, ça vous a choqué, je voyage de Bush ? Moi, j'ai écouté le discours en entier, et c'est vrai que, bon, Elvis Presley, il a dit nanani, nanana, enfin, toute l'Amérique et tout, mais après, il a dit qu'on était aussi, il a dit, on est debout, enfin, moi, je suis pas sarkoziste. Moi, j'ai voté une fois, sept fois dans la même journée pour Gaston Deferre, je suis tranquille pour 10 ans. Mais c'est vrai, ça va rigoler, c'est rigolo. Gaston, il est resté 40 ans avec son système. Donc, après, j'étais tranquille, et non, mais il disait quand même qu'il y avait l'identité française et tout ça, et c'est là, quoi, donc, voilà, quoi. Attendez, je vous sépare, les deux, là, je vous sépare. Pourquoi ? Je vous sépare. Ramzy, il disait justement, sur... Il rebondissait sur ce que j'aime Marie-Noël. Oui. Tu la kiffes. Je la kiffe un peu, ouais. Je n'aime pas sa reste, mais j'aime beaucoup son discours. Mais j'aime bien comment tu l'as fait. Marie-Noël, aussi, on l'aime bien, Marie-Noël. Et je ne voulais pas la bloquer d'ordre, c'est ce qu'elle disait, donc j'ai fait une petite remarque à... Oui, oui, quoi ? Je disais, je suis tout à fait de l'avis de cette dame, et elle a raison. Alors, c'était avec d'autres mots, et puis je mets un peu de brésilien dedans. Alors, Patrick, vous êtes ici ce soir pour la sortie du DVD de votre spectacle qui s'appelle Du Bonheur. Tout à fait. Alors, soyons clairs, moi, je l'ai découvert, Patrick, réellement, en regardant ce DVD. Auparavant, j'avais une image un peu caricaturale de vous, à cause de la télé, la fureur, tout ça. Ce n'est pas de sketch, c'est votre histoire, vous racontez votre vie. Il y a des phrases formidables, il y a un truc que j'ai noté, c'est « N'aie pas peur, mon fils, on sera toujours là, on ne disparaîtra jamais. » C'est comme le morceau de sucre dans l'eau. Tu ne le vois plus, mais il est toujours là. C'est magnifique. C'est un poète, hein ? C'est la chair de poule, la chair de poule. Vous avez un talent, un peu comme les cinéastes italiens, pour parler des toutes petites choses et en fait, parler des grandes... Un peu comme les moutons. Alors, je trouve ça un peu raccro, quoi. Je trouve ça un peu scandaleux, cette rattachée. Est-ce que vous faites, les scandales de j'ai quitté le plateau ? C'est rameur. Recoupez-vous de Patrick. Vous finissez, Patrick. Regardez-moi ça, votre père. Il a pris le petit-déjeuner ce matin. Il m'a tout laissé traîner sur la table. Regarde, la cafetière, les tasses. Il y a des miettes de partout. La guerre, il m'a laissé. La guerre, la guerre, la guerre. Regarde. Regarde-moi ça, en plus. Il a saut traîner ses chaussettes de partout. Regarde. Heureusement qu'il n'a que deux pieds, va. Sinon, je serais devenu faul. À chaque fois qu'on ne connaissait pas une réponse, M. de Rosario, il nous lançait un bout de craie en plein au milieu du front. Il ne nous ratait jamais. Un vrai tireur d'élite de la craie. Zalacasse. Qui c'est qui a tué Henri Cass ? Euh... Non, franchement, M. je le sais. Non, non. Non, mais je ne peux pas le dire. Je ne suis pas une balance. C'est là. Ah! Papa, ça veut dire quoi, avoir une vie de chien ? Ah, une vie de chien ? Ben, c'est quand il y a une vie tellement difficile que chaque année, tu dois la multiplier par sept. Tous les jours, ma grand-mère, elle me dit... Eh, du bonheur, du bonheur. Qu'est-ce que c'est, du bonheur ? Moi, toute ma vie, je me suis levé de bonheur. Je me suis couché de bonheur. Et au milieu, je me suis débrouillé. Voilà, Patrick Bossot, le DVD de son spectacle du bonheur. Et si vous n'avez pas vu Patrick Bossot, ben, achetez le DVD, voilà, c'est pas compliqué. J'ai été en tournée jusqu'à quand ? Je suis mis le 21 décembre à Marseille, au Palais de la Terre des Lers, alors. Voilà, la Terre des Lers. Je me rappelle, c'est un peu dans les premiers spectacles de Boujna, quand ça s'est mis, il y avait des belles phrases et tout. C'est un peu comme les moutons, finalement. Là, par exemple, c'est super fondé. Là, ça tombait bien. Là, c'est fluide. Bon, alors, donc, la dernière à Marseille, le 21 décembre, on va faire, vous ne serez pas étonné, un Marseille test. Bien, alors, quand est mort Paul Ricard ? Il est mort, Paul Ricard ? Tu savais qu'il en avait tué plein ? Il est mort, vous savez ? Il est mort, noyé. Ah, oui ! C'est bon, celui-là. Très bon mot. Très bon mot. Très bon mot. Merci, c'est bien. De quand date le dernier titre de champion de France de l'OM ? Ouh là là ! Il y a longtemps. C'était en 93, mais on l'a enlevé, 92. Quel était le surnom de Raymond Guttals ? Raymond Lassianz. Le centre d'entraînement de l'OM ? La commanderie. Qui était le renard des surfaces à l'OM ? Le divoleur. Bravo. Qui était le renard argenté ? Qui était le renard argenté ? C'était qui le renard argenté ? Un italien. Fabricio Ravanelli. Oui, bien ! Oui, bien ! Oui, oui ! Encore des questions, un court-play. Paris, Paris. On t'embrasse. Lassianz. 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 La saucisse. Vous le dites, vous le dites, t'es d'accord ? Moi, j'ai été à l'OM. Non, non, je ne le dis pas. Pourquoi ? Allez, dites-le, allez ! J'ai été voir plusieurs matchs au stade Vélodrome, mais franchement, Lass, quelle ambiance. C'est vrai. Lassianz. 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 On passe au dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, c'est évidemment la hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat en France, mais Sarkozy. En fait, quand Sarkozy parlait de hausse du pouvoir d'achat, c'est à lui qui pensait, en fait. On n'avait pas compris, on est cons ! On regarde. Je proposerais que l'on travaille davantage pour gagner plus, voilà la réalité ! Ah, gagner plus ! Quand Sarko a dit ça, certains se sont vus un peu vite dîner tous les soirs au Fouquet's, passer leurs vacances sur un yacht, et pourquoi pas doubler leur salaire. Alors forcément, 4 mois après l'élection, ça fait un choc de voir que les nous-au-beurre sont devenus un plat de riche. C'est vrai, les pattes ont augmenté de 30% et le cours du beurre de 250%. Alors évidemment, ça commence à chouiner sur le pouvoir d'achat. C'est là qu'on voit que les français ont conservé une mentalité de loser. Regardez les titres alarmistes de la presse, sous prétexte que le baril frôle les 100$. Oui, les 100$ c'est trop cher, comment on va aller bosser ? Eh ben, il suffit d'acheter le journal des finances pour changer de point de vue. A la une on lit, le pétrole flambe, comment en profiter ? Ça c'est une attitude de winner, quand le pétrole monte, il y a des coûts à faire en bourse. Bref, spéculer. Vous n'étiez pas au courant ? Bah, entre 98 et 2005, les salaires ont augmenté de 4%, alors que les revenus financiers ont augmenté de 42%. Avouez que si vous êtes salarié, c'est vraiment que vous avez décidé de rester pauvre. En même temps, on peut pas vous empêcher de croire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est sympa de bouffer des concerts, de partir en vacances en charter et même de rouler dans une voiture roumaine. Mais bon, vous la trouvez pas un peu triste ou net, votre vie de loser ? Allez, je vous file un cuillot. Vous videz votre code et vie pour acheter 100 kilos de pâtes que vous stockez à la cave. Si ça augmente encore de 30% d'ici deux mois, vous pourrez revendre votre stock de nouilles sous le manteau à la sortie du métro et ça paiera les cadeaux de Noël des gosses. Bah quoi, à la guerre comme à la guerre ? Bravo Blaco, c'est bien Julien ! Bravo Blaco, c'est bien Julien ! Alors, Marie Noël, Sarkozy qui s'augmente de 172%, ça vous choque ? Enfin, ce qui est dommage, c'est que les socialistes, ils soient pas allés le jour où on en parlait à l'Assemblée, c'est un peu ballot quand même, non ? Bah oui, je trouve que quand même, ils sont pas très présents, trop introvertis sur leur petite histoire. Bah oui, c'est le moment d'y aller ! Mais bon, en même temps quand même, le vrai problème, c'est quand même Sarkozy, c'est pas les socialistes, etc. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est certes qu'elle doit être le salaire du président, il doit pas être non plus misérabiliste, mais c'est la transparence de l'usage de ces fonds. Or, j'observe qu'aujourd'hui, il s'augmente, mais il n'y a aucune proposition pour que les dépenses de l'Elysée soient réellement contrôlées par le Parlement et de manière un peu objective. Et cette grande boîte noire qu'elle est lisée en termes de dépenses ne me paraît pas saine pour notre démocratie. Et voilà. C'est tellement facile de montrer du doigt Sarko en disant, il s'en met plein les poches. Moi, honnêtement, c'est pas un débat, ça n'a pas grand intérêt. C'est comme les patrons, faut pas exagérer. Quand le patron a des caisses noires, faut pas exagérer. Quand les patrons ont augmenté leur salaire de 100 et quelques pourcents, et que pendant ce temps-là, on nous explique que le SMIC doit rester radé-pacrette, alors ça, c'est toujours excessif. Vous êtes au 19ème siècle. Il y a les gentils pauvres et les méchants riches. Et à force de nous maintenir dans cette espèce d'infantilisme un peu débile, et bien, ça fait des générations de gens qui sont pas virtuoses avec les mécanismes de marché. Et vous voyez, quand je regardais le très beau sujet de Blakowski tout à l'heure, je me disais, c'est vrai qu'on est tous un peu naïfs par rapport à l'argent. Ah non, on est tous des nuls. C'est pour ça que nous savons vraiment pas. Tandis que ces génies qui placent leur argent en bourse, alors eux, par contre, ils ont une intelligence débordante. Mais pourquoi toujours vilipender l'économie de marché ? Finalement, la mondialisation, c'est peut-être pas si terrible que ça. Ça dépend du tout. Ça dépend du tout. Essayez de prendre le marché et la modernité. Je la vois tous les jours, la mondialisation. Faites-les aimer aux gens. Moi, j'ai un Bac plus 5. On m'a toujours dit, tu es bon à l'école, tu seras peut-être prof ou magistrat. On m'a jamais dit, la plus belle chose que tu puisses faire, c'est peut-être de créer une entreprise, de générer de la richesse. Parce que vous croyez qu'éduquer des enfants, ça ne génère pas de la richesse ? Mais c'est magnifique ! Mais il n'y a pas que ça ! On est devenus infirmes. On est devenus des infirmes sur les questions d'argent. C'est ça, bien sûr. Vosso, ça me fait plaisir d'être à cette place. Il est bien tombé, Patrick ! T'es bien, là ? T'es bien stéréo. T'es bien stéréo, voilà. T'es bien de chaque côté. Marie-Noëlle Linnemann, vous publiez chez Perrin Au revoir Royal, entretien avec Philippe Cohen. Alors, en 2002, vous aviez déjà réglé son compte à Lionel Jospin avec Ma part d'inventaire. Vous récidivez avec Ségolène. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'elle a été imposée par les médias et par les sondages sur une ligne de complicité idéologique avec la droite. Et vous dites, ça n'avait pas réussi à Gaston Deferre, ça n'avait pas réussi à Jean-Jacques Servan-Schrebert. C'est-à-dire que dès que la gauche veut aller... Exactement. On n'a jamais gagné qu'une seule façon en rassemblant toute la gauche. Mitterrand. Toi, tu dis Mitran, non ? Moi, j'ai dit Mitran. C'est notre dernier président de droite et je l'adore. N'importe quoi, mais... Pas de droite, d'extrême droite. Ce que vous dites, Marie-Noël, c'est qu'en fait, contrairement à ce qui a été raconté, cette décision de se présenter pour la présidentielle ne date pas de ses problèmes conjugaux avec François Hollande. Vous dites qu'elle savait très bien que François Hollande l'a trompé. Au Parti Socialiste, tout le monde savait que François Hollande l'a trompé. Elle le savait et, en fait, elle l'a dit, elle l'a révélé au moment où ça l'a rangé, en fait. Moi, je reste convaincue qu'elle avait en tête l'idée d'être candidate très tôt. Parce que la première fois qu'elle a été ministre, à la fin de... Quand elle a quitté son ministère, elle a dit, vous verrez, je serai à des hautes fonctions de l'État, etc. Et puis après, elle a utilisé les fragilités de François Hollande, qui, politiquement, s'était mis dans une situation très délicate après le référendum européen. Et à ce moment-là, elle s'est dit, Hollande n'y arrivera pas, mon temps est venu. Et elle a vu ses communicants et elle a pris toute une série de décisions dans l'esprit de communiquer, voilà, en particulier, le changement de ses dents. Mais bon... Non, mais c'est important, parce que c'est le signe, quoi. Si elle se fait refaire les dents, c'est sûr. Absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, François Hollande sait qu'elle va être candidate. Voilà. Et voilà, donc maintenant, ce sont les rumeurs. Nicolas Sarkozy aurait longuement négocié avec lui-même avant de déterminer le montant d'augmentation de salaire. Rumeur par rumeur. Euh, attendez, on peut réfléchir ? Euh, rumeur. Moi, je joue vraiment à fond. Nicolas Sarkozy aurait trouvé la phrase, Les Français veulent de la transparence en regardant la pub Alice à la télé. Rires Ça peut être vrai. Ça peut être vrai, mais c'est pas vrai. Six mois après l'élection, les Français rééliraient Nicolas Sarkozy. Oui. Vrai. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Applaudissements. Applaudissements. How do you know ? How do you know that ? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce que ça serait mauvais pour vous, je serais obligé de vous... La Fiat blanche ! C'est toi ! La Fiat blanche ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Ramzi, Ramzi, please ! Kiss me ! Kiss me ! Kiss me ! Go to KFC ! Selon une étude allemande, les femmes auraient 3,5 fois moins d'accidents de voiture que les hommes. Ah oui, ça c'est vrai. Parce qu'elles les causent. Enfin l'étude... Non, non ! Michal ! C'est Michal ! Il a volé l'orange, lui. Bah oui ! À l'annonce de son renvoi par sa maison de disque, Michal aurait déclaré Papa malade, maman malade, moi plus maison de disque, donnez argent, s'il te plaît ! Rumeur ! J'ai des doigts de me barrer, c'était raciste. Raciste, non ! C'est que xénophobe, mais pas raciste ! Tu emmènes à la gueule des Hongrois ! C'est pas pareil ! J'aimerais pas être Hongrois ! Sarkozy l'embroise, tu vois bien Paul ! Elle va mal le prendre, peut-être Michal est de sa famille. Ah oui ! Le groupe Eden aura enregistré une chanson en hommage à Marie Druquer intitulée 2 minutes 30 pour Marie. Ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai, ça ! Marie, Marie, raconte-moi les merveilles que qu'elle... Ah ! Le groupe Licence 4 aura enregistré une chanson en hommage à Christine Bravo. Rumeur ! Les membres de l'association L'Arche de Zoé auraient mis du faux sang sur des pansements aux faux orphelins. C'est vrai ! C'est vrai ! Non mais ça, ça, ça ! Alors ça, L'Arche de Zoé, j'ai suivi le dossier de A à Z ! Là, on arrête tout, ça me scotte ! Parce que alors ça, c'est... Aller chercher des enfants qui sont ni orphelins, ni du Darfour, et ni blessés pour les ramener en France... Et mettre de l'encre ! C'est plus que du colonialisme, parce qu'à l'époque du colonialisme ils faisaient même pas ça ! Ils sont tous mouillés, parce qu'il n'y a pas que le mec, on dit c'est le mec et sa meuf... Non, non, non ! Ils sont 14 et il y a d'autres femmes qui allaient dire aux autres parents... Cela dit, il faut attendre d'avoir toute l'enquête, mais ce qu'on a vu est quand même choquant ! C'est énorme ! Ils mettent du sang... Ils mettent de la bétadine sur des fonctions ! Et des maillots du Barça, de Barcelone, parce qu'il y a marqué l'Unicef ! Mais c'est faux, c'est du kidnapping ! On kidnappe 103 enfants et des indigènes ! Imaginez que les Thiadiens soient venus chercher des enfants en France, tu vois ! Mais ils l'ont fait ! Ils sont venus chercher des enfants, moi ! Ils l'ont fait, ça marche ! Cette histoire, elle est hallucinante ! Il y a deux trucs, moi, qui m'ont scotché dans l'actu dernièrement ! Il y a le Medef qui filait du pognon au syndicat ! Excusez-moi, quand même, ça c'est grave ! Et ça, voilà, c'est les deux trucs qui m'ont le plus scotché ! Mais on est toujours surpris ! Moi, je pensais que je serais plus... On est toujours surpris par l'actu ! Tiens, par exemple... Suite à la mise en place de l'état d'urgence au Pakistan, le prix des roses aurait doublé dans les restaurants parisiens ! Rémeur ! Raciste ! Rémeur raciste, sympa ! Ah, Bernard Kouchner ! C'est incroyable ! Bernard Kouchner aurait appelé l'Arche de Zoé, l'Arche de Zozo ! En vrai ou une vanne ? Par rumeur ! Dans le Parisien ! Bernard Kouchner serait le 12 décembre au point virgule, le 13 au Bataclan, et ensuite en tournée dans toute la France ! Rumeur ! Les enseignants auraient lu la lettre de Guy Moké dans 97% des lycées français ! Ils ont eu raison ! Dans les 3% restants, on aurait lu la lettre de Guy Moké, le spécialiste... C'est con ! Un site internet permettrait d'envoyer des mails posthumes à ses proches ! J'ai vu ça dans les journaux, moi ! Oui, ça existe ! Lionel Jospin viendrait de recevoir un mail posthume de François Mitterrand en lui disant « Pauvre con ! » Rumeur par rumeur ! Suite au succès de la pièce de Sacha Guitry, en direct sur France 2, samedi dernier, Patrick de Carolis aurait demandé aux acteurs de revenir samedi prochain vers 3h du matin pour une rediffusion ! Nicolas Sarkozy aurait déclaré cette semaine « Eh ben, permets-moi de te dire perpère, tu... Tché ! Ben, viens, viens, qu'on en discute ! » Rumeur par rumeur ! C'est pas en rumeur ! Parce que... Par rumeur ! La preuve en image ! Qu'est-ce qu'a dit ça ? C'est quoi qui a dit ça ? Ben, descends un peu le dire ! Descends un peu ! C'est bon ! Si tu crois... Si tu crois que... Si tu crois que sans l'insultant, tu vas régler le problème des pêcheurs... Eh ben, permets-moi de te dire... Ben, tu... Tché ! Ben, viens ! Et voilà ! Bravo ! Les Beatles ! Bravo ! Alors, Eric et Ramzy ! Donc, Mout Mout ! Nouvelle série qu'on a créée encore ! C'est incroyable ! C'est une mini-série animée de 15 épisodes de 13 minutes ! Ça passe tous les dimanches à 20h15 en clair ! Faut le dire ! Parce qu'il y a encore plein de gens qui disent... Moi, je te verrai pas, j'ai pas canal ! Ces gens sont des cons ! Bon alors, il y a Vauvoie ! Oui, Daniel Vauvoie ! Il est bien Vauvoie ! Genre canadien comme les autres ! Il y a Audrey Vernon ! Audrey Vernon ! Audrey Vernon ! Georges Eddy ! Omar et Fred ! Anne de Petrini ! Bouba ! Diams ! Julie Ferrier ! Stéphane Rousseau ! Elie Semoun ! Mickaël Younes ! Enfin, c'est énorme ! Ouais, ouais, c'est super ! Mais attention, mais... C'est un film, mais ça, Janitrine ! Non ! Si ! Non ! Si ! Tu dis pas ça ! Mais c'est nous, les vedettes du truc ! En fait, comme on a créé cette série tout seul avec Eric, on s'est dit... Il n'y a pas de série pour adultes en France et... On voulait avoir la nôtre avec nos têtes de dessinée et puis donc, pour ça, il fallait relever les manches. Donc, on l'a écrit, on l'a produit, on l'a conçu. Voilà, vous êtes... Non, vous êtes producteur ! Ouais, ouais, ouais ! Tout fait, là ! Voilà, c'est des entrepreneurs ! Voilà, des entrepreneurs ! Exemplaires ! Exemplaires ! Voilà ! On fait de l'emploi ! Les créateurs d'entreprise ! Tout à fait ! Ils génèrent de l'emploi ! De la richesse ! De l'excellence ! Et du rire ! Et du rire ! Il y a des techniciens derrière ! Il y a des gens qui travaillent vraiment ! Et vous générez du bonheur ! Les gens qui vont nourrir leur famille, etc. Mais il a raison ! Vous fabriquez du bonheur ! Ça y est, vous m'écharmez à nouveau ! Salut, voilà ! Je crois que le mieux, c'est de garder à quoi ça ! Mais bien sûr, grand plus ! Vous en avez passé de quoi ? Bon, je prends un petit texte ! Mais puisque je vous dis que j'ai eu 12 ! Ferme-la, tu mens tout le temps ! Ferme ta gueule ! Dis-lui de se la ferme ! S'il te plaît, mon chéri, tu la fermes ! T'arrêtes d'énerver ton père, d'accord ? Voilà ! Il se la ferme, c'est tout ! Je te jure, tais-toi ! Mais... mais j'ai rien dit, là ! Tu vois, tu peux pas t'empêcher ! Départe tous les seins ! Écrase-la un petit peu, mon bébé d'amour ! Il faut qu'on vérifie, c'est tout ! Tu sais très bien qu'on te croit jamais ! Voilà ! Oui, Vignard ! Vous avez procédé à tous les tests ADN, graphologiques et tout et tout, comme on a dit ! Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? J'entends rien ! Non, pas vous, Vignard ! Oui ! Oui, non, oui ! Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, non ! Qu'est-ce qu'il dit ? Non ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi ? En tout cas, si tu joues au Ni-Oui-Ninon, t'as perdu, bâtard ! En tout cas, toi, si tu joues à je sais pas quoi, t'as une agrafeuse dans ta gueule ! Mais ça fait mal, hein ! Bon, merci pour tout, Vignard, encore une fois ! Gros bisous et à demain au bureau ! Alors, qu'est-ce qu'il dit ? C'est bien l'écriture du prof de Michel ! Bah alors, t'as deux... de quoi ? Ça voudrait dire qu'il a vraiment eu un... Oui, chéri ! Bah voilà, je vous l'avais dit ! Michel ! Félicitations ! Bravo Michel ! Félicitations ! Voilà, vous tous ! Le dimanche à 20h15, en clair sur Canal ! J'accueille maintenant Stéphane Guillon ! Stéphane, vous avez des amis ici ! Et maintenant, la semaine de Stéphane Guillon ! À vous Stéphane ! Alors, avant de démarrer, petite mise au point ! L'humour noir, c'est mon gagne-pain ! Ouais ! Et donc, je demanderai à Nico Saliagas, qui l'autre soir a annoncé Grégory Lemarchal en direct live à la télé, de ne pas me piquer mon boulot ! Voilà ! Moi, je cherche pas à être le plus con du paf et à m'habiller comme un cake ! Je respecte le travail des autres ! Excusez-moi Thierry, je m'énerve rarement, mais là, je pense qu'il fallait le dire quoi ! Et on démarre avec du cinéma et la sortie de Mission Impossible 4 ! Bonjour, Agent Sarkozy ! Votre mission, si vous l'acceptez, sera de délivrer 7 otages au Tchad ! Votre contact Idriss Déby ! Attention, il y a un piège ! Les 4 hôtesses espagnoles sont habillées comme des vendeuses de chez Darty ! Ramenez-les direct en Espagne ! Évitez la France ! Brice sorte-feu les attend avec un test ADN ! Allez, retour dans la journée ! Vous êtes divorcés, nous sommes dimanche ! Ça vous évitera de vous faire chier ! Good luck ! Atteint d'hyperactivité, Nicolas Sarkozy prodigue sans arrêt des conseils ! L'autre jour, chez Mohamed VI, il indiquait à la princesse comment isoler un plafond ! Jamais en reste, Mohamed lui a appris comment tenir son épouse avec un poignard ! C'est vite qu'elle se barre ! C'était pas trop raciste ça ! C'est juste un petit peu en dessous des vannes sur les roumains, mais il n'y a pas de problème ! Allez-y, Monsieur Golnich ! Merci ! Trop dilettante ! L'emploi du temps présidentiel va s'étoffer ! Voici un programme type midi ! Salon de l'agriculture, midi 30, l'Alpe d'Huez avec Michel Drucker ! 13h, discussion avec des marins bretons ! Viens ici si t'as des couilles ! 13h30, fête de la saucisse à Strasbourg ! 15h, marathon de Paris ! 15h30, marathon de New York ! Le président reste en basket, c'est jouable ! L'hyperactivité est une maladie grave ! Ce week-end, le président voulait réparer lui-même les panneaux solaires de la station spatiale ! Bon plan ! Chaque semaine, Christine Lagarde nous donne un conseil, comme roulez moins ! Cette semaine, son conseil, quand il pleut, trouvez quelqu'un pour tenir votre parapluie ! 30 clandestins indiens découverts dans une camionnette ! C'est encore un conseil de Christine ! Pour économiser le carburant, privilégier le covoiturage ! Merci Christine ! Rachida Haddati, candidate dans le 7ème ! Cuir, bottes noires, barésille ! Attention Bertrand, il va falloir être viril, bagarreur, impitoyable ! Sport, JO 2008 ! Attention au Mexique, qui actuellement s'entraîne très dur en natation synchronisée ! Attention au Mexique ! Showbiz, Dorothée, je suis prête pour une nouvelle carrière ! Nous, non, on n'est pas prêtes ! À quoi ressemblerait Régine si elle sortait sans maquillage ? Un début de réponse, le visage de Toutankhamon ! Voilà, c'est fini ! Pardon à Nikos de m'être énervé ! J'ai tellement rêvé cet été qu'il soit bloqué dans les incendies en Grèce que j'ai ! C'est vrai, tendance à le prendre un petit peu en grippe ! C'est pas bien ! À la semaine prochaine ! Stéphane Guillon ! Alors Stéphane, ce qu'il faut lire, c'est que le DVD de votre spectacle sort le 19 novembre ! Pour les fêtes de Noël ! Pour les fêtes de Noël, voilà ! Alors Éric Brunet, bonsoir, donc ! Publié chez Albin Michel, « Être riche, un tabou français », pourquoi les Français ont-ils honte d'être riches, à votre avis ? C'est un vieux truc historique ! Il y a la religion catholique, là, depuis des siècles et des siècles, qui nous rabâche la petite ritournelle anti-fric. Après, il y a eu à partir de 1945 la gauche qui s'est installée très solidement dans la pensée française à l'université, etc. Donc, elle a repris la même ritournelle. Et après, il y a eu de Gaulle. Et de Gaulle, très marqué par la pensée chrétienne, etc. Il a sorti des phrases terribles contre l'argent. Donc, tout ça, dans le même checker, ça fait un cocktail qui fait de la France un pays assez proche de Cuba et de la Corée du Nord sur la question du pognon, sur la question de l'argent, sur la question de l'argent. Le problème, c'est que les riches s'en vont, Marie-Noël. Il y a plus de riches en France, ils s'en vont, les riches. Mais où ils vont ? Ils vont en Angleterre, ils vont en Belgique, les riches. C'est comme les ours des Pyrénées. Il y a 500 000 Français à Londres et autour de Londres, et 20 000 Anglais à Paris et autour de Paris. Il y a combien de milliardaires en France ? 15, et il y en a à peu près 50 en Angleterre, 55 en Allemagne. Et il y a deux fois plus de milliardaires en Espagne qu'en France. Vous partez, vous ? Algérie. Algérie. C'est bien géré, là-bas. C'est énorme. Excusez-moi, vous attaquez mon pays ? Toi, tu es brésilien. Moi, je suis brésilien, mais j'ai des amis. Dans ma famille, j'ai des Algériens dans ma famille. Ils sont de la barre. Ton père et ta mère. Par exemple. Oui, je suis d'Algérie. Vous voulez la vérité ? Oui, je suis d'Algérie. Allez-y, monsieur. Heureusement, Sarkozy va changer tout ça, non ? Moi, je ne veux pas faire le déçu du Sarkozy, après quelques mois seulement d'exercice. Mais c'est vrai qu'il fait un petit peu demi-tour sur tout. Et j'ai peur que ça finisse en Chirac. Oui, oui. Alors, vous savez ce qu'il dit sur la France ? Il dit que c'est une pouponnière, une nurserie de 60 millions d'habitants accrochés aux avantages acquis. C'est vrai qu'on est le pays des 35 heures, bon, record man au monde. On est le pays qui a le record du monde des vacances aussi, annuelles. On est le pays où on rentre le plus tard dans le travail, dans tout le monde. Et on est aussi le pays où on sort le plus tôt du travail. Donc, au bout d'un moment, que veut la gauche en plus ? Une onzième semaine de congés payés, une douzième, une treizième. Au bout d'un moment, il faut qu'on rentre dans le concert des nations. L'éducation nationale de la France, 62 millions d'habitants, c'est le premier employeur au monde depuis la dissolution de l'armée rouge. C'est-à-dire qu'on a des trucs chez nous. Pour connaître qu'il a les bonnes formules. Il y a des juges de nagas terribles qu'il faut placer. On nous a expliqué que l'éducation nationale était l'armée rouge. J'entends ça depuis ma prime enfance. La réalité, c'est qu'ailleurs, il y a des écoles privées. Et quand vous prenez le nombre d'enseignants, par exemple en Grande-Bretagne ou ailleurs, ça se rapproche de la France. Et d'ailleurs, les grands... Puisqu'on est vraiment ce pays nullissime où pourtant les capitaux étrangers viennent se ruer, puisqu'on est parmi les premières destinations de capitaux au monde. Quand on leur dit pourquoi vous venez vous placer votre argent en France... Parce qu'ils travaillent beaucoup. La productivité est bonne. Parce qu'on est qualifiés, qu'on a de la productivité, qu'on a des services publics. C'est monstre de l'armée rouge. Il y a une espèce d'inventivité pour trouver le chiffre. C'est vrai que tous les chiffres sont clairs. La France ne mérite même pas d'être au G8. C'est une catastrophe. Mais à gauche, il y a toujours des gens qui te trouvent un chiffre. Mais attendez, ce n'est pas nous qui sommes... Alors, sur le plan de la productivité horaire... Ça fait cinq ans que vous avez la droite, alors. Qu'est-ce qu'elle attend ? Non, non, mais... Est-ce que vous pouvez juste faire attention à mon camarade ? Qui va s'en prendre une... Alors, sur la productivité, c'est vrai qu'on est bon sur la productivité... Mais pas sur la productivité de la semaine. On est bon sur la productivité horaire. C'est-à-dire que sur une heure, on est plus productif que les autres. La gauche a inventé ce... Magnifique. Le genre d'argument du genre, on ne travaille pas assez en France, regarde-les aux États-Unis, c'est génial. Il y a des gens qui vont appuyer sur les ascenseurs et on pourrait créer des emplois de service si on mettait des gens dans les ascenseurs pour faire liftier. Figurez-vous que dans ce pays, on considère qu'on est capable, pour les trois quarts du temps, d'appuyer soi-même sur l'ascenseur. Je pense que vous caricaturez un tout petit peu. Je prends cet exemple dans... Voilà, donc c'est un livre intéressant parce que, justement, c'est très provocateur, très iconoclaste. ça s'appelle Être riche, un tabou français. C'est Éric Brunet, c'est chez Albin Michel. Et maintenant, on passe aux champions de l'actu. On joue par équipe. Il y a l'équipe d'Éric Judor contre l'équipe de Patrick Bossot. Vous êtes tous les deux chef d'équipe. On a pris des chauves exprès ce soir pour être chef d'équipe. Voilà. Et alors, vous savez que maintenant, il y a une punition et que le perdant, c'est-à-dire le plus mauvais de l'équipe perdante, aura... Non, c'est pas sûr que ce soit vous. Aura une punition. Ça peut être toi. J'espère que ce sera moi. Bah oui, en tant qu'agérance. Tendance. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Et vous connaissez la règle Omar, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que si quelqu'un répond avant la fin de l'énumération, le point va à l'équipe adverse, évidemment. C'est la règle Omar de Omar. C'est-à-dire de savoir trop vite, c'est pénalisant. C'est pénalisant, on est en France. Encore une loi raciste. Encore une loi. Inventée par un noir. Très bien. Alors, vous êtes prêts ? On commence. Qui a déclaré cette semaine Ardisson est un sale con ? Mathilde Saigné, Lyo, Johnny Hallyday, Marc-Olivier Fogiel ou Marie-Noëlle Linnemann ? Mathilde Saigné. Non. Lyo. Marc-Olivier Fogiel. Non. Lyo. Marie-Noëlle. Johnny Hallyday, bravo. Pourquoi ? Bonne vanne de Johnny Hallyday. Moi, je trouve que c'est une bonne vanne. Et tu ne l'as jamais reçu ? Jamais, je suis hyper déçu parce que moi, j'aime beaucoup Johnny Hallyday. Et pourquoi ? Optique 2000, c'est une chanson énorme. Non, mais c'est vrai, vous êtes... Si je me suis... Optique 2000, c'est... Génial. La France est placée au deuxième rang mondial pour la consommation de bière, cocaïne, pute, pizza, antidépresseur, coton-tige ou préservatif. Antidépresseur. Antidépresseur. Pizza. Pizza. Ouais. L'équipe, votre équipe là. Qu'a recommandé Christine Lagarde pour lutter contre l'augmentation de l'essence ? Réduire la part des taxes prélevées par l'Etat ? Encourager les pétroliers à réduire leurs marges ? Encourager les automobilistes à réduire leur vitesse ? Couper le moteur dans les descentes ? Rouler en vélo ou se faire augmenter par son employeur ? Rouler en vélo, Patrick Bosson. Merci. À qui est ce pull zèbre assorti à la moquette zèbre des escaliers de la maison ? Jean-Claude Van Damme, George Bush, Mia Fry, Johnny Hallyday ou Idi Amin Dada ? Johnny Hallyday, bravo. C'est moi ! C'est parce qu'il s'égalisé, c'est pour ça. Il a acheté beaucoup de moquettes ou beaucoup de blousons. Et après, il en a fait un autre usage. Un truc de fou. C'est déroulé samedi soir dernier, mais quoi ? Nicolas Sarkozy a félicité François Fillon pour son travail. France 2 a battu TF1 en audience. Le PSG a gagné un match. Ou Michel Drucker a dit un gros mot. PSG. Ramzi Bédia. Comment s'appelle le nouveau livre d'Hervé Villard ? Hervé Villard, c'est fini. Une mèche pour dire je t'aime. Le bal des papillons. No zob in job. Capri, c'est pas fini. Le bal des papillons. Patrick Bosset ! Je l'ai lu ! Je l'ai lu ! Quel état du Mexique vient d'être ravagé par des inondations cette semaine ? Le harissa. Le ketchup. Le tabasco. Le tabasco. Le tabasco. Aïssa Maïga. Ou Magloire. Ramayade. Ramayade. Égalité. Les winners. Les winners. Les winners. 9 à 9. Il y a combien ? 9 à 9. Tu me dis quoi c'est la guerre d'Alida ? Écoute. Écoute bien. Chut ! Bertrand Delanoë vient d'être élu président du fan club de Freddie Mercury, de l'Union des Mères de France, de l'Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis, d'Honneur du Stade Français ou des Amis de Dalida. De l'Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis, d'Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis. Il y a un banco derrière. Il y a un banco derrière. C'est injuste. La vie est injuste, Marie-Noël le sait, la vie est injuste. Concentre-toi, c'est le banco, tu peux tout gagner. Qui est le mort ayant gagné le plus d'argent au cours des 12 derniers mois ? John Lennon, Elvis Presley, Charles Schulz, l'auteur de Snoopy, Grégory Lemarchal, Che Guevara ou Hervé Villars ? Elvis Presley ! C'est ici. Merci beaucoup. Banco, Bill Banco. Banco, Bill. L'équipe Eric Zudor. On a gagné l'équipe Eric Zudor. Eric Zudor. Eric Zudor. Eric Zudor. Eric Zudor. Le Super Banco. Il y a le Super Banco. Il y a le Super Banco. Le Super Banco. Le Super Banco. Attention, tout se joue maintenant. Chut. Quel est la personnalité la plus présente dans la presse en 2007 avec 632 millions d'articles dans 120 pays ? Combien d'articles ? Ah, dans les pays. Super Banco, là. Paris Hilton ? Oui ! Yeah ! Marie Noël ! Marie Noël ! La fille du Père Noël ! Marie Noël ! Marie Noël ! Paris Hilton ! Marie Noël 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 ! Alors, la punition. Et c'est l'équipe d'Eric Zudor, donc Eric Zudor. Non, Eric Zudor est capitaine et il détermine un de ses actions. Non, non, non. Un de ses coéquipiers. Le capitaine détermine. C'est le dernier à quitter le bâton. Monsieur Ardisson ! Non, franchement, c'est une très belle punition. Ouais. Tu dois t'auto-sucer. Bon, la punition. Non, il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de s'auto-sucer. Je ne veux pas dire ça. La punition est un chantage. Chantage de Beatles. Oh, la honte ! Oh, la tonne, ce que tu vas faire ! Très bien. Très bien. Parfait. Chantage de Beatles. Vous allez nous interpréter, mon cher Eric Zudor. Alors là, je vais regarder ça. Help en compagnie de votre ami... Tu peux faire l'écart. Non, non, non. L'équipe Eric Zudor désigne Ramzi. Bon, attention. Vous êtes prêts ? Ça te va super bien, sérieux ? Ça te va vraiment bien. Vous êtes bien. C'est le Slime Anglais sur Canal. Voilà. Attention. Vous êtes prêts ? Attention. Eric Zudor, vous êtes prêts, monsieur ? Ok, c'est parti. Attention. Les Beatles. One, two, three. Let's go. When I was younger, so much younger than today. Hey, today. I never needed anybody. Help me anyway. But now these days are gone. I'm not so self-assured. I was a kid. But I did. I was so gone on war. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Eric Zudor, bravo ! Ça te va bien. Bien, ben voilà. C'était Salut les Terriens. Avec Marie-Noëlle Lindemann pour Au revoir Royal aux éditions Perrin. Merci. Patrick Bossot pour le DVD du spectacle Jibonneur. Merci. Eric Brunet pour Être riche, un tabou français chez Allemagne Michel. Merci. Eric Ramzi. Moutmout. Demain à 21h15. Demain à 21h15. Encore sur Canal, voilà. C'est la semaine anglaise sur Canal. Les Rabbits seront au Bataclan le 14 décembre. Le DVD de leur Olympia est en vente, voilà. Et puis il y a aussi un CD pour le 50e anniversaire de la caverne à Liverpool. Il y a un CD avec tous les gens qui ont chanté à la caverne. Une réédition de Help des Beatles avec deux DVD bonus et le scénario, voilà. C'était Salut les Terriens. Je vous laisse avec mes amis de Roland. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...